Générique J'aurais voulu savoir si dans vos pensionnaires il y avait d'anciens militaires. Vous savez, ici les effectifs évoluent régulièrement, mais je crois qu'on a un ancien général, oui. Un général ? Oui. Et le machin qui yoyote, la nouvelle recrue derrière vous pourrait en être un également. Vous êtes militaire ? Vous avez une expérience auprès des seniors ? Négatif. Bon, ne vous inquiétez pas. Avant d'ouvrir la maison de retraite, j'y connaissais rien moi non plus. Mais qu'est-ce qu'il a papy ? C'est pas grave. Bref, la seule certitude que j'avais, c'est que des vieux, pardon, des seniors, des seniors, et bien il y en a toujours, et de plus en plus. J'ai l'intégrale des discours de Charles de Gaulle. J'ai un recueil intitulé « Mémoires de soldats ». Il s'agit de témoignages de soldats qui ont vécu toutes les guerres mondiales depuis 14-18. J'ai peur que ça rappelle de mauvais souvenirs à certains. Ah oui, je comprends. Je vais pas penser à ça. Qu'est-ce qu'il a le furé ? Sinon je peux prendre des passages qui parlent pas de la France. Je peux prendre le Vietnam. Ça a un petit coup d'exotisme, et ça les fera voyager. C'est ça. Faisons un petit essai. Les... Les Viettes étaient autour de moi. Mais ils ne me voyaient pas. J'osais à peine respirer. Ta peine. Je n'avais quasiment plus de munitions. Il ne me restait que deux grenades. Je décidais de tenter le tout pour le tout. Je dégoupille une grenade. Et paille ! Et paille ! Et paille ! Une petite grenade ! Et je me mets à tirer partout ! J'entends les hélicoptères ! Je tire ! Les hélicoptères ! Je crois que ça va pas le faire là. Hein ? Voilà, on respire, on se calme. Voilà, tranquille. Rompé ! Et bah voilà... Mila, infirmier ! Infirmier ! Et un amateur.